La noix de coco recèle une multitude de bienfaits. Des atouts que les fans de beauté et nutritionnistes connaissent bien déjà. On en parlera tout de suite. Les femmes enceintes sont à l'honneur aujourd'hui. Vu leur état de santé fragile dû à la grossesse, il y a des soins esthétiques qu'elles peuvent faire et aussi des soins esthétiques qu'elles ne peuvent pas faire. Notre consultante est là, elle vous en dira davantage. Bonjour et merci de nous suivre. Je suis comme tous les samedis avec Miss Wan, elle est notre consultante maison, elle est esthéticienne professionnelle. Je vous salue. Bonjour Miss Kina, vous êtes toute ravissante. Merci. On fait le faux, comme je le dis tout le temps. Alors aujourd'hui on parle des bienfaits de la noix de coco. La noix de coco est un fruit du cocotier. Et à partir de la noix de coco, on a plusieurs dérivés de produits, tels que le lait de coco, l'huile de coco. Mais aujourd'hui nous allons nous attarder sur les bienfaits de l'huile de coco. Je prends d'abord votre avis et ensuite on ira avec un élément que j'ai préparé pour nos téléspectateurs. Alors l'huile de coco, vous utilisez l'huile de coco en institut ? En institut, on utilise l'huile de coco d'abord pour faire les massages du bébé. Voilà, un bébé à partir de six mois, vous sentez que la peau... En institut, un bébé vient se faire masser en institut ? Non, non, je veux dire, voilà, ça s'intervient dans l'esthétique. Voilà. Tu as la maison, tu as ton bébé, tu prends l'huile, tu fais son massage, tu masques tous les doigts, tout ça, les orteils, le visage, tu masques tout son corps. Ça permet de détendre sa peau, de le relaxer. Parce que le bébé aussi, il a besoin qu'on le chouchoute aussi, tout ça. Et il y a l'huile de coco aussi qui rentre dans la préparation du savon, toutes sortes de savons. C'est-à-dire un savon gourmand, un savon rajeunissant, un savon relaxant, savon à base de henné, savon à base d'agil, que ce soit le savon, la base, c'est l'huile de coco. C'est un produit phare, l'huile de coco. On a pour aboutir de dire que quand on consomme l'huile, on grossit. Donc, huile et minceur sont deux mots a priori qui ne vont pas ensemble. Mais aujourd'hui, nous allons étonner nos téléspectateurs. L'huile de coco constitue une source de lipides très intéressante pour le corps. Et aussi, elle permet de mincer. Pourquoi je le dis ? Suivez cet élément. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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